Le système d'éducation Dans la vie, dès un jeune âge, il y a un filtre à l'école. Premièrement, on focus presque exclusivement sur l'hémisphère gauche du cerveau, celui responsable pour la pensée rationnelle et les mathématiques, entre autres. On exclut presque totalement celui de droite, qui lui est responsable pour la créativité, la langue maternelle, les arts. Les cours d'art sont peu favorisés, mais ceux des mathématiques sont très importants. C'est ainsi qu'on forme peu à peu des opérateurs, des techniciens, des gens qui répètent et reproduisent. Et donc, ceux qui imitent bien le professeur sont récompensés, alors que ceux qui le remettent en question sont marginalisés et défavorisés. Le filtre permettra peu à peu à ceux qui jouent les moutons de passer et ceux qui questionnent d'être filtrés. Nous nous retrouverons éventuellement avec toujours les mêmes types de personnalités dans les positions de pouvoir et ceux-ci, après avoir passé à travers tellement de filtres, sont orgueilleusement fiers. Et avec raison. Mais c'est ce qui les amène très souvent à être trop sûrs d'eux-mêmes pour se remettre en question. Un genre de confiance aveugle au pré-établi. Puis de la même façon, on va se retrouver avec à peu près toujours le même genre de personnalité à devenir ouvrier, criminel ou sur l'aide sociale. Arrivé à l'université, il y a un nouveau phénomène qui se produit. Il faut savoir que les universités sont privées partout dans le monde. Même au Canada, malgré le fait qu'elles jouissent de subventions, elles sont privées. Elles sont des entreprises qui doivent faire des profits. Bienvenue dans le capitalisme. Comme les tarifs sont établis en fonction du rendement de l'établissement, en l'occurrence le taux de placement des étudiants, il est important de placer le plus de diplômés possible sur le marché du travail. Et c'est là que les compagnies privées jouent un rôle crucial. Les grandes entreprises promettent un taux d'embauche X si les étudiants sont formés de manière X. Et c'est comme ça que l'entreprise privée décide de ce qu'on doit apprendre et de ce qu'on doit ignorer. Ainsi, par exemple, les grandes institutions financières du monde décident du programme des cours d'économie et de finance des universités. Les étudiants sont formés pour se trouver un job dans ces institutions. Les livres aussi sont suggérés par l'entreprise privée. Ils terminent avec une mention d'excellence s'ils ont bien appliqué la matière. C'est la même chose avec les compagnies pharmaceutiques et les cours de médecine. L'université place ainsi ses diplômés avec un haut taux d'embauche. Et sa popularité lui permet d'augmenter les tarifs et donc ses profits. Comme Harvard aux États-Unis ou McGill au Canada. Puis de choisir les meilleurs aussi. Et ainsi avoir un meilleur taux de placement et plus de profit. Le jour où un blogueur qui a lu des livres expliquant le système économique en dehors des paramètres étudiés par les diplômés, le jour où il s'exprime, les experts, entre guillemets, le ridiculisent. Ils sont si sûrs de détenir la vérité. Pensez-y. Toutes les experts que leur enseigne, elles disent. Toutes les experts qui sont invités aux nouvelles de 18 heures, elles disent. Toutes les livres universitaires, elles disent. C'est la vérité. Seulement, les entreprises privées sont des vendeurs de produits ou services. Faites-vous confiance à un vendeur de voitures? Croyez-vous vraiment qu'il vous dira toute la vérité? Pensez-y. Il faut tout remettre en question. Il faut toujours douter. Ah merde, j'ai oublié. Ceux qui doutent ont déjà été filtrés avant l'université. À propos du système financier et monétaire. Si tu te fies aux pauvres gens désinformés qui ont suivi des cours d'économie universitaire, donc des cours approuvés par les plus grandes entreprises financières du monde, ils te diront que nous le devons à tout le monde, car tout le monde peut acheter des bons du Canada. Mais tu ne veux pas savoir à qui nous pourrions devoir cet argent, mais à qui nous devons cet argent. Comme ni moi ni toi, achète de ces bons. Le Canada ne doit rien à nous, le peuple. Il doit tout son argent aux institutions financières privées du monde. Le cartel de banques étrangères qui nous abusent, et dont la tête est la Banque mondiale et le FMI, le FMI. Plusieurs te diront que seulement les pays du tiers-monde doivent de l'argent aux FMI. La preuve qu'ils sont bien les informés, hein? Un superbe livre facile à comprendre qui t'explique tout est le livre « La mondialisation de la pauvreté et le nouvel ordre mondial » de Michel Djoslowski, professeur d'économie politique à l'Université d'Ottawa. Quand Lucien Bouchard, c'était premier ministre du Québec, devait, comme tous les autres, aller à New York, rencontrer la mafia de Wall Street pour négocier notre budget. Comme à chaque fois, nous ne sommes plus capables de rembourser même les intérêts de notre dette, nous devons subir toutes les réformes qu'ils nous imposent. Le problème est qu'ils ne veulent pas nous aider. Ils veulent nous caler dans notre problème pour nous contrôler toujours plus. Alors ils coupent dans les salaires publics. Nos ouvriers perdent du pouvoir d'achat et consomment moins. L'économie en souffre et nous devons, au prochain terme, emprunter encore plus. Si, au contraire, ils augmentaient les salaires, ils donneraient plus de pouvoir d'achat à nos ouvriers, ils se mettraient à dépenser plus et relanceraient l'économie. Nous pourrions peut-être rembourser plus que les intérêts au prochain terme. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire que le banquier ou la compagnie de carte de crédit voudraient t'avoir endetté au point de ne plus pouvoir payer. Ils sont naïfs, n'est-ce pas? Si tu paies ton compte de crédit à tous les mois, dans son entier, ils ne font pas d'argent avec toi. C'est ça le but ultime d'une compagnie privée. Enregistrer des profits. Les gens croient, sans jamais avoir fait de recherche, que l'argent qu'ils nous prêtent est de l'argent qu'ils ont en stock. Et les gens qui ont cherché à savoir, savent très bien que, par le système nommé la réserve fractionnaire, le Fractional Reserve Lending en anglais, les banques créent l'argent qu'ils vous prêtent dès que vous signez une promesse de paiement. Et oui, de la toute nouvelle argent créée à partir de rien par un petit tour de passe-passe. Autrefois, il est endossé par dollars. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qu'une dette attachée à cette nouvelle argent. Et c'est la seule façon de créer de la nouvelle argent. Donc, chaque nouveau dollar créé est une dette. C'est un système créateur de pauvreté et de misère. Fini les dettes signifie, fini l'argent en circulation. Plus d'argent en circulation signifie plus de dettes. Nous avons maintenant trop de dettes, mais pas assez d'argent en circulation. Si nous voulons plus d'argent, nous n'avons aucune autre alternative que de créer plus de dettes. Comprenez-vous l'absurdité du système? Comme chaque dollar en circulation doit être payé plus à un pourcentage d'intérêt, il y a toujours plus de dettes que d'argent. C'est logique. Bon, c'est-y. Toute l'argent en circulation est empruntée. La dette est donc toujours plus grande que la masse monétaire. Où allez-vous chercher l'argent de plus nécessaire? N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule façon de créer de l'argent, l'emprunter à la banque. La dette n'était même pas encore réglée, puis on doit l'augmenter. Le plus drôle, c'est de voir nos politiciens qui parlent de rembourser la dette, de déficit zéro. Ils ne sont pas des menteurs pour la plupart. Ils ne font pas toutes partie d'une conspiration. Ils ne savent pas, parce qu'ils ont été informés sur le sujet par un fameux expert diplômé de l'université. Une réforme monétaire est la seule solution à tous nos problèmes sociaux. Car la cause fondamentale est toujours un manque d'argent. Même spirituellement, le jour où les gens seront moins pauvres, ils seront moins gratteux et plus généreux, moins voleurs, plus dans le partage, moins égoïstes et plus altruistes, ça ne me rend pas du tout malheureux de savoir ça. Bien au contraire, ça me donne du pouvoir. Ce qui me rendait malheureux, c'était de voir partout dans le monde, mis à part quelques pays de l'Europe, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, parce que même les États-Unis ont un pourcentage de gens vivant sous le seuil de la pauvreté équivalent à l'Indonésie. Ce qui me dérangeait, ce qui me rendait malheureux, c'était de voir les gens souffrir partout et de ne pas savoir quoi faire. La vérité m'a libéré de mon malheur. Maintenant, je suis heureux. Maintenant, je le sais, j'ai une cause, j'ai une raison de vivre, celle de faire comprendre ce message aux autres pour qu'ensemble, on exige une réforme monétaire et économique. La misère de nos frères et soeurs a assez duré. Si vous n'étiez pas au courant à quel point ils souffrent, les gens, c'est partout dans le monde, voyager un peu, aller en Haïti, au Guatemala, au Nicaragua, en Colombie, aux Philippines, dans n'importe quel pays d'Afrique, etc., 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 la vie n'est pas rose dans les pays abusés. Rien à voir avec les pays abuseurs. Le Canada, l'Occident général, incluant la France, sont définitivement des abuseurs. Le manque d'argent cause un manque de bouffe qui, lui, cause des guerres. C'est en guerre que les banques peuvent charger les plus hauts taux d'intérêt légaux. Croyez-vous que les banques veulent prévenir la guerre ou la provoquer? Très difficile d'appliquer les beaux messages de partage, de générosité, d'amour et de paix de Jésus, Mohamed, Gandhi ou Bouddha quand les gens luttent pour leur survie, quand il n'a plus rien à manger.